Alors, l'objectif de cette épée, c'est de pouvoir manipuler un petit peu les objets date et les timers et la finalité c'est de pouvoir créer une horloge avec la date et l'heure qui change. Puis dans un deuxième temps, de pouvoir créer un petit réveil qui va sonner à une heure précise. Alors pour ceci, on va aller sur, on va ajouter un nouveau formulaire à mon application. Et je vais l'appeler FRM ReveilPine. Voilà, j'ai un formulaire. Je vais aller chercher un label dans lequel je vais afficher leur système. Alors dans le texte, je vais mettre, je vais mettre, je vais mettre heure. Ici, je vais l'appeler LPL, juste pour le reconnaître, toujours nommer et vous obliger correctement. Heure, dans le fond, je vais faire un truc qui ressemble à ça, finalement, avec une heure ici et la date juste en bas. Là, j'y vais. Et si je vais dans le fond, là, et je le mettra, je l'agrandis un peu plus, à 36, je fais OK. Ça m'affichera l'heure comme ça. Après, je vais ajouter un nouveau label pour la date. Et je le mettrai ici. Et je l'appellerai LPL Date. Et j'écrirai ici. Date, c'est juste pour le connaître. Le texte n'est pas obligatoire. Bien. Maintenant, je vais aller ici, dans le fond. Ici, dans le fond, je vais la mettre avec une taille C. Ici, la date. Et ici, dans le for color, je vais lui donner une couleur bleue. Bien. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux que lorsque j'affiche mon formulaire, lorsque le formulaire se charge, je vais le label ici, de cette date-là. Et mon objectif, c'est quoi? C'est que, au chargement de ce formulaire, je vais chercher la date système et la mettre dans ce label-là. Alors, je n'ai besoin de rien du tout. Je vais aller sur le Form Load. Load du formulaire. Et je vais lui dire, ce label-là, comment il s'appelle? LPL.text est égal à that time, c'est ça? That time, point, no, point, to, string, 2, 2, 2, 1, 0, point, to, string. Et je vais le laisser le kilé pour le moment. Ça marche. et je vais tester. Je vais aller sur programme et je vais lui dire le formulaire du démarrage, tu ne me mets pas menu, tu me mets toi, fm toi, fm réveil, c'est ça. Je vais prendre le nom d'ici et je le mets là pour qu'il démarre avec mon formulaire. Alors j'exécute. Là, ça me donne la date et l'heure, mais moi, je n'ai pas besoin de la date, de l'heure, j'ai besoin que de, alors le point de string pour le doc, il est possible de l'utiliser avec, il est possible de l'utiliser avec un format, alors moi je veux qu'il m'affiche, regardez, je veux qu'il m'affiche jeudi 21 mars 2024. Si je mets par exemple ici DDDMM plutôt, je crois en majuscule ou en minuscule ? En minuscule espace year comme ça et je fais, je fais point virgule, je vais voir ce que ça donne. Ça me donnera normalement une date, une date courte comme ça. Je peux mettre des slash et j'exécute. Logiquement, ça me donnerait des slash entre les deux. Ça me donne un format de date courte. Mais moi, je veux une date longue. Ça veut dire que je vais lui dire, donne moi 3, 4 fois le DD. D'accord ? Mets-moi un espace. Ça, le 4 fois DD, il m'affichera jeudi. Après, il m'affiche le 21. D'accord ? Je lui donne le 21 et je veux qu'il m'affiche le mois en lettres. Ça veut dire, on est quoi ? On est mars. Ça veut dire M, 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 M. Et ici, je veux qu'il m'affiche le year sur 4 caractères. Ça veut dire 2024. C'est clair ? Et j'exécute. Là, il m'affiche le jeudi 21. Qu'est-ce que c'est que ça ? 46. C'est quoi ce 46 ? Alors, le M, 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 je crois qu'il est en majuscule, non ? Si je le mets en majuscule, il me donnera... Voilà. Je le mets en majuscule. Le format M, 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 majuscule. Là, il me donne jeudi 24, 21 mars 2024. Très bien. J'ai réussi ma mission. Maintenant, ce que je veux, c'est que celui-là, il m'affiche comme ici. Chaque fois que l'heure change, comme ici, comme ça, ça veut dire que chaque fois que l'heure change, après une seconde, il m'affiche la valeur de l'heure, de la minute et de la seconde. Alors, de quoi j'ai besoin ? J'ai besoin de quelque chose. Un objet qui trace le temps. Parmi les objets que je peux utiliser, c'est l'objet timer. Cet objet-là, vous voyez que ce n'est pas un objet visuel, c'est un objet qui se met en back-office. Vous voyez qu'il se met en bas. C'est clair ? Moi, je veux regarder qu'il y a une petite, un petit événement sur le timer qui est le TIC, équivalent de TIC, 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 TIC pour l'heure. Si je double-clique sur ce timer ici. D'accord ? Timer 1, TIC, je vais lui dire. Ce label de l'heure, LBL, comment il s'appelle ? LBL heure, point, text, reçoit, date, time, point, no, point, to string. Mais cette fois, je voudrais qu'il m'affiche seulement l'heure, la minute et la seconde. Ça veut dire que dans le format, logiquement, je dois lui dire HAH, de point, c'est pas la peine de mettre les espaces, de point, MM, de point, SS. Et je la mets après un point de vue. Qu'est-ce que je lui ai dit de faire ? Je lui ai dit qu'il prend leur système et laisse tomber la date. On va voir si ça marche. Regardez que ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que j'ai oublié de démarrer mon timer. Alors, je vais démarrer mon timer tout en haut, ici, à l'initialisation de votre classe, de la classe. Ça veut dire que même avant le chargement de la feuille, à l'initialisation de la classe, le meilleur emplacement, c'est ici. Je vais lui dire ce timer un point, je vais lui dire, start. Et il démarre mon timer au démarrage de la feuille. Et c'est là où le tic, il va commencer à rouler. Alors, regardez. J'exécute. J'ai un souci, ici. Je vais voir ce que c'est. Le stat, c'est une méthode. Alors, je dois lui donner. Ouvrez une parenthèse et la ferme. J'y vais. Il est bizarre. Il fait des choses bizarres quand même. Qu'est-ce qu'il a ici ? M, M, S, S. Elles sont minuscules. Et C aussi. On va voir si ça marche. Alors, ici, qu'est-ce qui fait que cette valeur-là change à chaque fois ? Qu'est-ce qui se passe ? Finalement, le timer, il démarre. Et à chaque fois qu'il change de valeur, chaque fois qu'il augmente d'une seconde la date sur chaque tic de ce timer-là. Ça veut dire que chaque seconde, il recalcule la date, l'heure, système, et il la remet. À chaque seconde, il remplit encore une fois le label avec la valeur de l'heure. Alors, regardez, il m'a mis tout à l'heure, il m'a mis zéro heure. Si je mets HH en majuscule, regardez ce qu'il va faire. Il m'a mis 13 heures au lieu de 2 heures. Ça veut dire que si je veux faire l'affichage sur 24 heures, je mets HH majuscule. Et j'ai réussi ce qui est ici sur Windows. Vous voyez là. Maintenant, ce que je veux faire. Alors, je vous laisse faire ce TP dans un premier temps et on continue avec le réveil. On va utiliser d'autres objets et on va les manipuler. On y va ? Allez-y. Maintenant, je voudrais créer un nouveau réveil. Maintenant, quand on a réussi cette épée-là, on va essayer de créer un petit réveil, un petit réveil plutôt. Je vais utiliser un objet, un compteur, comment il s'appelle ? Numérique, Numérique Updown, ici, dans lequel je vais mettre l'heure et la minute. Alors, je vais faire copier, CTRL-C, CTRL-V. Je mettrai un pour l'heure et l'autre pour la minute. Je vais mettre un petit label qui ne veut rien dire. Un label que je vais mettre ici. Je vais mettre ici. Je vais mettre un H en majuscule. Et ça, c'est un H en majuscule. Donc, H en majuscule. Et je fais copier et coller. Et je fais une minute. Bon, je ne vais pas renommer ça. Ça ne sert à rien. C'est juste pour l'affichage. Alors, celui-là, c'est pour l'heure. Ça veut dire que la valeur initiale, c'est 0. La valeur maximale, je vais mettre max, ici. Est-ce qu'il est max ? Voilà. Maximum, je vais mettre combien ? 24. L'heure, 24. Et le minimum, non, mais ça, c'est le minimum. Le minimum, c'est 0. Le maximum, c'est 24. Et ici, le minimum, c'est 0. Et le maximum, je vais mettre 60. Très bien. D'un autre côté, je vais gérer le fait que je peux rouler de 0 jusqu'à 24. Mais pourquoi il me met 24, ici ? Dans value, je mettrai 0. Bien. J'ai deux compteurs, ici. Numérique up-down. Deux objets numérique up-down. Et je vais lui dire, lorsque tu arrives ici à 23 et tu cliques au-dessus, tu remets 0. Et ici, je vais lui dire, quand tu cliques sur, quand tu augmentes et la valeur devient 59, tu mets 0 au lieu de, euh, plutôt, tu mets, quand il atteint 60, tu mets 0 au lieu de 60. Très bien. Je vais double-cliquer sur cet objet-là. Et là, j'ai l'événement Value Changed. Alors, je vais voir, j'ai fait une bêtise. Alors, je vais aller sur mon réveil, sur celui-là. Je vais aller sur l'event. Et je vais supprimer cet événement-là. Voilà. Parce que j'ai mal renommé, euh, j'ai mal renommé mon numérique up-down. Ici, je vais l'appeler Num, il est bizarre. Ça, c'est les événements, oui. Je vais aller sur les propriétés. Et je l'appelle NumH. Je l'appelle NumH. Je l'appelle NumH. Et ici, je l'appellerai NumH. Bien. Je vais lui dire, lorsque la valeur change, ça veut dire que, je vais dire, if, toi, if ce NumH.Value, si il est égal à combien? 60. Non. 24, c'est l'heure. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre 0. Je vais copier ça. Je colle. Il va mettre 0. Voilà. Je vais faire la même chose pour l'autre. Je double click. Alors, comme je suis paresseux, je vais prendre ça. Je le mets ici. Et au lieu de Num, c'est NumMinute. Et là, lorsqu'elle atteint 60, c'est même NumMinute par value. Voilà. Soit 0. C'est juste pour que je puisse circuler quand je veux. Voilà. Très bien. Maintenant, il faut que, moi, je planifie mon réveil. Et lorsque l'heure arrive à l'heure et la minute qui est saisie dans le numérique up-down, je voudrais que tout ça sonne. Alors, quel événement je vais utiliser? Je vais utiliser l'événement, celui-là, l'événement Timeartic. Donc, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, if, quand, that time point no, c'est là, that time point no, point hour, est égal à quoi? Un num. Heure numh point value. Sachant que celui-là, il retourne un int. Je le mets deux fois égal. Sachant que celui-là, il retourne un int. Je vais convertir tout ça, la valeur en int. Parce que celui-là, il retourne un décimal. Je ne vais pas me casser la tête. Je vais le convertir en un int. Je mets comme ça, int. Et je mets la valeur que je vais convertir entre parenthèses. D'accord? Et, alors là, on a deux fois un int. Je vais convertir. C'est le et. On s'échappe. Et tout ça. Et cette fois, au lieu de l'heure, je vais mettre point minute est égal à minute point value converti en minute. Ça va? Et j'ouvre la taulade et je la ferme. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire de me faire un cent. Alors, pour avoir le cent, quel espace de nom? C'est système point média. Alors, je vais aller utiliser l'espace de nom ici. Je fais using system point media. Voilà. C'est cet espace de nom qui me permettrait de créer du cent. D'un autre côté, lorsque je veux afficher. Bon, j'ai essayé de chercher la dernière fois pour avoir du cent. Qu'est-ce que je me dis? C'est ces deux-là. Ces deux instructions-là. Je vais les prendre. Et je reviens sur FRM. Je double-clique ici. Je vais lui dire de faire ceci. Alors, il me crée un objet de type sound player. D'accord? Je vais appeler le lecteur audio. Vous l'appelez comme vous voulez. Ça, c'est le nom de votre variable. Et c'est égal à new sound player. Et vous lui donnez le chemin du fichier sound point wave. Point wave. Et si vous voulez que ça exécute, vous faites le nom de votre variable ici. Point play. Et là, il... Alors, je vais... Je vais... Je vais chercher... Je vais prendre tout ça. Et... Voilà, c'est ça. J'ai pas mal de fichiers wave ici. Comme il est avec l'exe dans le bin debug de l'application. J'ai pas besoin de mettre le chemin. Je mets directement le nom du fichier. Ça marche. Si c'était ailleurs, il faudrait que je lui donne un chemin spécifique du fichier qui va lire. OK. J'y vais. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit... J'ai déclaré un objet de type sound player est égal à new sound player. Et je lui ai donné le chemin du fichier. Vous voyez? Et je lui ai dit cette variable lecteur audio que j'avais déclaré ici. Point play. Je vais tester. Non, c'est pas celui-là. C'est Réveil.cs. Je vais le mettre au démarrage. Est-ce qu'il est affichage explorateur de solutions? Celui-là. Et je vais lui dire... Dans le programme, tu me sors, tu démarres avec le fichier Réveil. Là, c'est juste pour qu'il démarre avec ce formulaire-là. Je vais exécuter et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Je vais lui dire 14h. 14h. 57. Et je vais voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va afficher? Est-ce qu'il va faire la sonnette? On va attendre. Il va attendre... Ça marche! ça marche il va falloir l'arrêter aussi alors qu'est-ce qu'on avait qu'est-ce qu'on a appris dans ce TP on a appris comment utiliser l'objet timer pour qu'il marche il faut le démarrer à l'initialisation du formulaire comment afficher la date la date l'angle sous forme de lundi, tel le mois et l'année c'est le datetime.no pour tout string et là on est dans ce format là après on a utilisé l'événement tic du timer dans un premier temps on a affiché la date et l'heure mais sous format heure ça veut dire hhmmss et quoi encore je ne sais pas pourquoi j'ai mis deux fois alors là je me suis amusé à mettre même au-dessus dans le texte du formulaire ceci la même chose et ici pour le réveil on avait utilisé on avait utilisé deux numériques numériques updown sur lesquels on a vérifié si la date système.heure.hour est égale à la valeur de celui dans lequel on a décidé pour l'heure l'autre pour la minute et on avait dit que pour avoir du sang il faut importer un espace de nom qui s'appelle système.media et l'utiliser ici sound player le type sound player était dans la euh était dans la new bon c'est le nom de la variable était dans la new sound player et vous lui donnez le chemin du fichier .wave audio hein qui va appliquer et pour le faire exécuter cette variable .play elle vous permet d'exécuter un son en arrière après on s'est amusé avec ses up down dans l'événement numérique up down dans l'événement value change je lui dis que lorsque tu atteins 24 tu mets 0 et l'autre lorsqu'il atteint 60 il met 0 et j'ai pu construire une horloge une date et un réveil simple voilà alors je vous laisse faire le TP on se verra pour la vidéo prochaine la prochaine vidéo plutôt joe j'ai pu pas m'a être vide je vais